C'est Nargesse pour Mouv' 13 actus, aujourd'hui je suis à Bruxelles dans le quartier de Saint-Jos, le 12, et j'ai rendez-vous avec le rappeur Isha. Je mérite salaire à chaque paragraphe, ces chiens de la caisse n'auront pas ma part. Je prends Paris-Bruxelles sur BlaBlaCar et je fais la route avec Babacar. Premier album, succès d'estime, un tee-shirt blanc et un béret gris. Si je lui touche les fesses, c'est pour vérifier s'il y a là quelque chose de Tennessee. Yo Nargesse, ça va ? Coulez-toi Isha ! Super, merci ! Où est-ce qu'on est exactement Isha ? On est à la salle du Botanique, c'est une salle de concert mythique à Bruxelles. Et en gros, je fais un gros concert ici, donc c'est un peu le challenge de ces prochains mois. Et c'est pour introduire LVA2, il sera fraîchement sorti à ce moment-là. Et avant le volume 2, il y a eu le LVA1 en 2017. Quelques chics se bandit, des mimiques de voyous. LVA1, c'est aussi un challenge, c'est aussi un accomplissement. C'est l'histoire d'un mec qui avait un peu arrêté de rapper et tout ça. Il décide de remettre les crampons, de remonter sur le terrain. Voilà, là, ça fait un an qu'on s'est remis au boulot et franchement, les résultats, ils sont vachement satisfaisants. Quoi, on est contents. Quikmoney est là pour la bonne vibe, et Kabat Gigi reste au programme, on connaît les codes et les mots de passe, tous mes petits frères ont du tout ce matin. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier morceau de rap ? Non, je ne me souviens pas de mon premier couplet ou morceau, mais je me souviens d'un morceau qui s'appelait « Je ne peux plus me taire ». C'était, je crois, je rappais depuis 2-3 ans et je pense que c'était le premier vrai morceau que j'ai pu faire, tu vois. Et si tu pouvais définir ton rap en une phrase, tu dirais quoi Isha ? Moi, je pense que j'ai un rap vachement lifestyle. Donc, je parle vraiment de mon quotidien, de la vie, de mes inspirations, mes angoisses, mes peurs. Tout ce genre de choses, ma colère, c'est un peu un mélange de tout ça quoi, tout ce que j'ai en moi. Et si tu pouvais écrire un morceau de rap qui existe déjà, ce serait le kalisha ? C'est une bonne question ça. Moi, je pense que ce serait « It was a good day » de Ice Cube. Le fait de raconter des trucs simples, tu vois, de raconter, de dire que voilà, je vais à l'épicerie, je vais acheter un truc, je vois mon pote, je le check. Raconter des trucs vraiment ordinaires, mais avec du style et en faire de belles choses. Et dernière chose Isha, dans 10 ans, tu te vois où ? J'espère que je ne serai plus à Bruxelles en tout cas. J'ai envie de partir, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de faire d'autres choses, tu comprends ? Merci beaucoup Isha. Merci à toi Nargest, merci à Mouf. A bientôt. Yes. Vous écoutez Mouf. 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 Mouf.